Comme moi, vous avez peut-être rêvé du véhicule autonome, vous savez, cette voiture qui se conduit toute seule et dans laquelle vous n'auriez rien à faire. Et d'ailleurs, c'est une voiture que nous promet Tesla depuis un certain temps. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas au point. Parce que tout récemment, vraiment tout, tout récemment, vous avez une voiture, une Tesla, soi-disant autonome, qui est juste rentrée dans un train. Enfin, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, il y a une voiture autonome, alors c'est aux États-Unis, une voiture autonome, Tesla, qui est censée avancer toute seule et qui n'a juste pas vu un train qui était devant elle. Et vous verrez la vidéo tout à l'heure. Heureusement, heureusement, le conducteur ne dormait pas, ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Il a dû dévier sa Tesla à la dernière seconde et il a heurté le train, mais ça aurait pu être bien plus catastrophique que ça n'a été. Depuis le lancement de la bêta du full self-driving par Tesla en 2020, le programme a suscité des controverses croissantes. Les incidents impliquant des véhicules Tesla et les affirmations ambitieuses de la société sur l'autonomie complète continuent d'alimenter le débat. L'incident récent où la technologie FSB n'a pas détecté un train en marche, évité de justesse grâce à l'intervention manuelle du conducteur, illustre les défis persistants de cette technologie. Le 8 mai, M. Doty, un évaluateur certifié dans l'Oyo, conduisait sa Tesla à environ 100 km heure, soit au-dessus de la limite de vitesse de 90 km heure sur cette route. Selon Doty, la voiture n'a pas ralenti à l'approche du train, malgré les feux clignotants et le brouillard léger. Doty a dû freiner et diriger la voiture manuellement pour éviter la collision imminente. Alors je vais vous montrer la vidéo parce que cet incident a été enregistré par la caméra du véhicule et met en lumière les lacunes de la technologie FSB de Tesla dans des situations critiques. Donc je vais vous montrer la vidéo, c'est un petit peu impressionnant, ça ne dure pas longtemps. Donc voilà, on est vraiment à la limite. Vous voyez, la Tesla continue à foncer alors qu'il y a un train de vent. Et le gars doit absolument ralentir sa voiture pour éviter la collision. Donc ça, c'est vu par différents endroits de la voiture. La voiture ne s'est pas arrêtée, c'est le conducteur qui a dû... Et on voit là l'état de la voiture après l'accident. S'il avait laissé faire la voiture toute seule, l'état serait bien pire. Donc il s'est sauvé la vie, mais on voit qu'on n'est pas encore au point pour ce genre de voiture. Pourtant, moi j'espérais vraiment qu'on soit prêt bien avant. Bon, honnêtement, je pensais que ça serait prêt bien avant. Oui, pardon, ça j'ai déjà vu. Lancé en octobre 2016, le logiciel FSD de Tesla a été commercialisé comme une révolution permettant de transformer les véhicules en robotaxis autonomes. Elon Musk, lors du Tesla Autonomie D de 2019, a réitéré cette promesse en affirmant que tous les véhicules fabriqués à partir de cette date seraient équipés de l'ordinateur HW 3.0, garantissant ainsi une capacité d'autonomie complète. Cependant, les véhicules continuent d'être livrés avec un matériel HW 2.5, particulièrement en dehors des États-Unis, posant des questions sur la transparence et la véracité des engagements de Tesla. Coût et accéabilité du FSB Les clients de Tesla doivent souvent débourser des sommes importantes pour accéder au FSD. Certains ont dû payer plus de 1000 dollars pour obtenir le matériel adéquat. De plus, l'accès au FSD reste limité. Tesla choisissant qui peut utiliser le logiciel bêta, basé sur un score de sécurité spécifique, rendant l'expérience utilisateur inégale et frustrante. Une expérience d'utilisation contestée De nombreux utilisateurs et testeurs du FSD qualifient le logiciel de gadget plus exigeant que bénéfique. L'un des critiques, Hugues, a comparé l'utilisation du FSD à apprendre un adolescent à conduire, nécessitant une vigilance accrue du conducteur, rendant la conduite plus épuisante que manuelle. De plus, la politique de Tesla concernant la propriété du logiciel FSD est particulièrement déroutante. Le logiciel ne suit pas la voiture lors de la revente et n'est pas transférable à un nouveau véhicule. Ce qui soulève des questions sur la véritable propriété de sa technologie coûteuse. Finalement, c'est Tesla qui garde la propriété du logiciel, vous ne pouvez pas le revendre en même temps que votre voiture. Les défaillances de la technologie FSD ont conduit Tesla à faire face à plusieurs procès. Des propriétaires de véhicules allèguent qu'ils ont été conduits, qu'ils ont été induits en erreur par les promesses de Tesla concernant l'autonomie de leur véhicule. Le système autopilote, censé permettre une automatisation partielle de niveau 2, est souvent perçu comme une technologie beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est réellement. Les critiques affirment que Tesla utilise le terme « bêta » pour se protéger légalement, tout en commercialisant le FSD comme une solution presque prête à la production. Les enjeux de sécurité et les réponses réglementaires Les experts de la sécurité routière soulignent les dangers de permettre aux consommateurs non formés de tester une technologie encore en développement. Les incidents, comme celui de M. Doty, montrent que les véhicules ne sont pas encore capables de gérer toutes les situations de conduite autonome, nécessitant une surveillance constante du conducteur. Dans ce cas, on se demande bien pourquoi on utilise ce machin-là, parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pouvoir faire la sieste pendant que ma voiture m'amène d'un endroit à un autre. Aux États-Unis, un juge a récemment rejeté la demande de Tesla de rejeter une plainte accusant la société de fausses déclarations concernant la capacité de conduite autonome de ses véhicules. Cette décision permet aux propriétaires de poursuivre Tesla pour négligence et fraude en raison de promesses non tenues sur l'autonomie de leur véhicule. Tesla et les enquêtes fédérales. Décidément, il y a pas mal de choses sur Tesla. En parallèle, Tesla fait l'objet d'enquêtes fédérales pour déterminer si ses déclarations sur la conduite autonome ont contribué à des accidents mortels. Les procureurs examinent également si Tesla a trompé les investisseurs sur la capacité de ses technologies, ce qui pourrait constituer une fraude en matière de valeur mobilière. Les chemins vers l'autonomie complète Malgré les défis et les controverses, Tesla continue de travailler sur une autonomie complète. Cependant, l'entreprise doit surmonter des obstacles techniques et réglementaires significatifs. L'intention déclarée d'atteindre une conduite autonome de niveau 5 reste un objectif lointain et les incidents récents soulignent la nécessité d'une vigilance accrue et d'une communication transparente avec les consommateurs. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Moi, c'est vrai que l'un de mes rêves, c'est ce véhicule autonome. Je pense que ça sera merveilleux quand ça marchera. Je pense que ça va permettre beaucoup d'autonomie, notamment aux personnes âgées à la campagne, parce que les personnes âgées qui ne peuvent plus conduire à la campagne, c'est un véritable problème. Et avec ce genre de véhicule, ça va permettre beaucoup d'autonomie. Ça va permettre beaucoup d'autonomie aussi pour les enfants, puisque vous pourrez avoir vos enfants qui se déplacent sans que vous, vous ayez à vous déplacer. Bref, j'ai beaucoup d'espoir pour ces véhicules autonomes. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que je pensais que ça serait prêt pour vous dire cette année ou l'année dernière. Enfin, je faisais ce pronostic il y a 10 ans. En me disant, voilà, ça semble relativement prêt. Visiblement, je me suis trompé. C'est loin d'être prêt, puisqu'on est capable de prendre un train, ce qui est quand même plus que dangereux. C'est loin d'être prêt. Mais j'espère quand même voir ça avant que je sois trop vieux pour en profiter. J'aimerais bien vous savoir ce que vous en pensez. D'abord, est-ce que vous avez testé des voitures autonomes ? C'est vrai que moi, je me suis un chauffeur de taxi qui avait une Tesla. Et qui me disait, sur autoroute, je la mets en autonomie. Ça fait un peu peur, mais ça roule très, très bien en autonomie sur autoroute. Je ne sais pas si vous avez testé. Moi, je n'ai jamais testé. Et si vous avez testé, dites-nous ce que vous en avez pensé. Comment ça s'est passé ? Et puis, est-ce que c'est aussi une technologie que vous attendez pour vos personnes âgées, pour les jeunes, pour vous, peut-être, pouvoir être tranquille dans votre voiture, profiter du voyage sans avoir à tenir le volant quand vous faites des longs trajets ? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.